vers Kiongay. Donc avec Gardon, le capitaine de Monegasque, le stade Geoffroy Guichard était plein mercredi soir, une ambiance de Coupe d'Europe entre ses équipes de tête du championnat et des premières attaques de l'équipe de Monaco. Et là c'est un contre des Stéphanois et un coup franc qui est accordé par M. Conrad pour cette faute sur Zimaco alors que Laurent Rousset était bien parti. Un coup franc assez loin, alors les coups francs à 20 mètres on parle de Platini, là c'est à 25 mètres, alors est-ce Larios et est Platini ? Finalement vous allez voir que c'est Michel Platini qui va tirer, une frappe plus puissante que d'habitude et ce tir est détourné encore bien. Et là commence la période de domination monégasque avec une touche jouée par Nino, un ballon récupéré par Moisan sur la gauche pour Albert Rémont. Centre des Monts, reprise à bout portant de Delio au Nice, renvoyé par Jean Vion et nous allons voir au ralenti cette première occasion très nette, le beau centre des Monts. Au deuxième poteau, la reprise de Delio au Nice et le contre heureux de Gérard Jean Vion. Et donc toujours 0 à 0. Belle talonnade de Courriol, la nouvelle étoile du football français. Thierry Nino, balle en retrait pour Courbis et Tori. Le public évidemment n'apprécie pas car Monaco joue à l'extérieur. Là c'est Gardon qui relance ses troupes. Gardon qui a fait un match tout à fait remarquable, très offensif. Nino, à nouveau Gardon. Belle reprise d'Albert Rémont, centre des Monts. Et la reprise de Nogues et arrêt en deux temps d'Ivan Kurkovic. Le festival Kurkovic commence, un ralenti. Encore un centre des Monts donc. Nogues qui arrive plus vite que Santini. Un premier arrêt de Kurkovic qui ne contrôle pas complètement le ballon mais qui l'empêche quand même de rentrer dans les buts. Et Nogues, emporté par son élan, ne peut le récupérer. Et c'est Kurkovic qui s'en empare. Michel Platini pour Saint-Etienne. Avec un ballon intercepté par Moisan. Ballon sur la gauche pour Courriol. Centre de Courriol. Et encore une reprise. Et c'est Albert Rémont qui rate cette deuxième occasion. Alors, doit-on dire que c'est Rémont qui rate ou c'est Kurkovic qui réussit une parade extraordinaire ? Eh bien, sur le ralenti, je vous laisse vous-même vous faire cette opinion car que vous soyez pro-Monégasque ou pro-Stéphanois, bien évidemment, notre jugement plus varié. Le centre de Courriol. La balle repoussée par Kurkovic. Et là, vous voyez qu'Albert Rémont arrive un peu en déséquilibre et finalement frappe du Tibia. Peut-être manque de réussite côté Monégasque mais très bel arrêt de Kurkovic. Et toujours 0 à 0. Et ce sont les Monégasques qui dominent au stade Geoffroy Guichard. Voilà. La tête à deux mains. Et sur ce dégagement d'Ivan Kurkovic, eh bien, ce sera l'un des tournois du match. Ivan Kurkovic qui a été pour beaucoup pour ce score de 0 à 0 sera à l'origine du but. Cette passe de Zimaco pour Rocheteau. Cette reprise instantanée de Dominique Rocheteau sur la transversale. Et les Verts, on peut le dire, contre le cours du Jemen 1 à 0 à quelques minutes de la mi-temps. Le lobe acrobatique de Zimaco. Et ce très beau tir de Dominique Rocheteau sous la transversale. Saint-Etienne mène 1 à 0. On avait peut-être dit un peu vite que Kurkovic n'avait plus sa place. On avait peut-être dit un peu vite aussi que Dominique Rocheteau n'était plus Dominique Rocheteau. Deuxième mi-temps maintenant avec un coup franc pour Monaco. Et encore un arrêt de Kurkovic. Coup franc qui avait été tiré par Aimon. Le public est ravi de retrouver le grand Kurkovic. Et les Monégasques à l'attaque. Un dribble d'Aimon. Deuxième dribble d'Aimon. Un centre. Et une belle occasion encore qui passe de peu à côté. Et des Lyonis étaient hors-jeu sur cette action. Toujours Monaco à l'attaque. Très beau jeu collectif du côté Monégasque. C'est peut-être l'un des faits de synthétiens. Des Lyonis seul devant Kurkovic. Et encore une belle sortie de Kurkovic qui ne sera pas blessé. Il y a un petit choc. On irait la belle passe d'Aimon. entre deux adversaires. Onis qui pousse peut-être un peu trop son ballon. Ou alors est-ce la Kurkovic qui sort plus vite que prévu. Et toujours 1 à 0. Zimaco. Courbis aux prises avec Elie. Alors là vous voyez l'incident qui sera peut-être très important en cours du match et encore. En tout cas Monsieur Conrad sort son carton rouge. Pourquoi ? Et bien parce que Courbis avait déjà eu un carton jaune. Et que c'est la deuxième faute de Courbis. Et un carton jaune cette fois pour Elie qui lui n'avait encore pas commis de faute. Là il y a faute d'Elie. Monsieur Conrad siffle la faute d'Elie. Il est sifflé. Et Courbis jugeant vraisemblablement que ce n'était pas suffisant d'un beau crochet droit. Et bien frappe Elie. Alors Courbis expulsé et Elie carton jaune. Les Monégasques jouent donc à 10 et sont menés 1 à 0. Gardon. Courriol. Centre de Courriol. Le voici. Et reprise de 10 et c'est à 10 que Monaco égalise. Contre 11 Stéphanois au stade Geoffroy à Guichard c'est une belle performance. Onis est bien seul au deuxième poteau et marque vraiment sans difficulté. Un but partout et c'est tout à fait logique. Sur l'engagement nous retrouvons Dominique Rocheteau sur les gauches. Un dribble. Deux dribbles. Un centre. Et une belle intervention d'Ethory dans les pieds de Jacques Zimaco. Didier Christophe passe intercepté par Platini pour Zimaco. Et là c'est fini pour Monaco qui a fait un beau match au stade Geoffroy à Guichard mais qui a perdu. Alors à vous de savoir pourquoi et comment. Les Monégasques ont perdu et les Stéphanois ont fait la bonne affaire. Grâce à ce deuxième but signé Zimaco. Je crois que l'on peut dire que cette victoire de Saint Etienne et bien les Verts la doivent essentiellement à un homme. Celui-ci, Ivan Kurkovic qui sert la main de l'arbitre. M. Conrad. Ivan Kurkovic qui va peut-être permettre au Vert en tout cas de finir.